Cette vidéo est sortie le 22 février 2021 sur TikTok, elle est devenue virale en l'espace de quelques heures seulement et elle a fait énormément parler d'elle. Vous l'avez très certainement tous vu puisque c'est juste le deepfake qui a le plus buzzé dans toute l'histoire des deepfake. Alors déjà on va mettre les choses à plat pour les personnes qui ne seraient pas ce qu'est un deepfake, c'est simplement une vidéo où on va interchanger deux visages. En clair on va remplacer le visage d'une personne par une autre. Alors ce n'est pas bêtement un visage en format PNG qu'on va prendre et qu'on va coller sur la face de quelqu'un d'autre, non ça c'est plutôt mes deepfake à moi, ce genre de choses quoi. Très bien je note, 15 minutes de montage en plus pour faire ce truc complètement éclaté. Un jour quelqu'un que vous connaissez très certainement tous, Rémy Gaillard, a dit c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Aujourd'hui avec les deepfake on est plus dans l'air de pouvoir faire parler n'importe qui en lui faisant dire n'importe quoi. Salut tout le monde, c'est Jolotte, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors il est vrai qu'aujourd'hui avec internet, il est très simple d'usurper une identité. Toujours faire attention sur les réseaux sociaux que ce soit Twitter, Facebook ou autre, faire attention à qui on rajoute dans son cercle d'amis. D'ailleurs des fois, t'as même pas besoin de rajouter qui que ce soit pour te faire usurper ton identité. Suffit que des fois vous allez sur un site pas très légite, vous rentrez vos informations et ça y est la machine est lancée. Des fois même en allant sur des sites totalement légites, je pense qu'on reçoit tous des appels téléphoniques pour des publicités ou quoi, voilà. Ce genre de choses, oui c'est SFR, tatitata ou ces machin choses, je veux te vendre des piscines. Et bien c'est simplement que vous avez été sur un site, vous êtes inscrit, vous avez rentré vos informations, votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone. Ce site va revendre vos informations et c'est de cette façon que vous allez être harcelé de démarchage de la téléphonique. C'est tout simplement parce que vous commandez sur plusieurs différents sites internet, vous rentrez votre numéro de téléphone partout et votre numéro de téléphone, et bien il tourne. Mais pas d'inquiétude, Jolotte est là et j'ai quelque chose aujourd'hui pour vous permettre de naviguer en toute tranquillité, sereinement. CyberGhost VPN. Oh qu'elle est bien calée celle-là. Ils sont partenaires de la vidéo aujourd'hui et je les remercie. Un VPN c'est quelque chose qui va vous permettre de rester anonyme sur internet aux yeux de votre fournisseur, qui par exemple pourrait très bien vous dénoncer si vous allez télécharger des films entorrentes. CyberGhost VPN lui, il va fermer les yeux. L'un des trucs cool c'est que tu peux par exemple avoir accès au catalogue Netflix restreint en France. Suffit de te connecter à Petahochnock et en deux secondes tout se débloque. A toi les Disney+, les Netflix+, des autres pays. Mais Jolotte, pourquoi CyberGhost VPN n'est pas un autre ? Parce que vous pouvez l'utiliser sur tous les systèmes d'exploitation. Windows, Android, macOS, McDonald's, Linux, Firefox, tout ! Et avec un abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils différents. De quoi mettre bien toute la mie. De plus, CyberGhost VPN est recommandé par des sites comme Clubic, Journal du Geek, Presse Citron, Frandroid. Et avec une note pareille sur Trustpilot, on risque pas grand chose. Un service client en français 24h sur 24, 7 jours sur 7, plus de 38 millions d'utilisateurs. Alors si vous aussi vous voulez faire partie de la famille CyberGhost VPN, j'ai une réduction de 83%, ce qui vous revient à 2,23$ par mois. Soit 2,09€. Avec en plus 4 mois gratuits et cerise sur le champignon, vous avez en plus 45 jours satisfaits ou remboursés. Rendez-vous dans la description pour en savoir plus. Merci encore à CyberGhost VPN et on en était où déjà ? Ah oui, Lady Peck. Il y en a un qui m'a bien fait bugger, je vous avoue, c'est celui d'Emmanuel Macron qui annonce sa démission. J'ai scotché dessus quelques instants et j'ai dit non. Mais le truc est tellement bien fait, le visage est modifié, la voix est modifiée, tout est là pour nous faire croire à un vrai discours. Mes chers compatriotes, qui sème l'illusion, récolte la souffrance. Ivre de ma puissance nouvellement acquise, je vous ai roulé dans la farine. Pardon. Alors autant celui d'Emmanuel Macron, on arrive à décerner quelques artefacts sur la vidéo, des petites subtilités qui vont vous mettre la puce à l'oreille en regardant vraiment de plus près. Mais autant celui de Tom Cruise, je vous le dis, j'y ai vu que du feu. Alors en soi, j'ai capté quasi instant qu'il s'agissait d'un deepfake. Alors pas parce que c'était mal fait, bien au contraire. J'ai surtout capté le trucage parce que le Tom Cruise de la vidéo a plus l'air de celui de Jour du Tonnerre ou Toby McGuire que du dernier Top Gun. Alors Tom Cruise, c'est un acteur que j'adore, franchement, il vit super bien, il est toujours bégé, il n'y a pas de souci. Mais là, clairement, dans les deepfakes, ils ont pris son visage dès 40 ans. Tom Cruise, aujourd'hui, il a 60 ans et il vieillit super bien, vraiment. Mais là, clairement, dans les deepfakes, on voit qu'il a rajeuni de 20 ans. Et c'est uniquement pour cette raison que j'ai capté le trucage. Parce que la vidéo est tellement bien faite, en vrai. La preuve est que si vous regardez les commentaires sous les vidéos de son compte, deep Tom Cruise, 90% des personnes sont tombées dans le panneau. C'est un compte qui est très régulièrement alimenté. Et malgré que tout soit dans le blase, deep Tom Cruise, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est son compte. Alors, il est certifié et tout, la totale. Mais alors, qui se cache derrière le compte TikTok, deep Tom Cruise ? Eh bien, c'est l'acteur américain Miles Fisher qui, de base, s'amuse à imiter Tom Cruise. Bon, il faut dire qu'il y a déjà une certaine ressemblance avec l'acteur. En plus, il connaît ses petites mimiques et tout. Déjà, c'est la première étape pour faire un bon deepfake. Un acteur qui connaît le personnage et si, en plus, il y a déjà une petite ressemblance, alors là, c'est tout bon. Mais il ne suffit pas de jouer à un jeu d'acteur et avoir une ressemblance pour faire un bon deepfake. La deuxième chose est de donner le taf en post-production à un VFX. Un spécialiste des effets spéciaux. Et ce n'est pas n'importe qui qui est capable d'une telle prouesse technique. Pour le coup, l'acteur Miles Fisher a fait appel au très talentueux Chris Humet, qui est un artiste en VFX et intelligence artificielle. Et alors là, les mecs, déjà, on part sur un travail de tracking, mais titanesque. Genre, pour faire un deepfake qui va durer deux minutes, c'est clairement des semaines de taf entière. Si on veut faire les choses bien, et il a fait les choses très bien. Alors, comment réaliser un bon deepfake ? Déjà, plusieurs logiciels. On connaît quelques applications de base qui font déjà pas mal le taf. Zao, Reface, DeepFaceLabe, FakeApe, DeepFakeWave. Ça, c'est des applications que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. Vous prenez une photo de vous ou quelqu'un d'autre, et puis ça y est, vous pouvez vous retrouver dans la peau d'Ironman, de Batman, de Spider-Man, de qui vous voulez en fait. Ça reste des applications qui sont super bien faites, mais ça a ses limites. Malgré qu'on part sur un truc très propre quand même. Moi, je me suis beaucoup amusé avec ces applications. Bon, alors, c'est rigolo et tout. Maintenant, si on veut partir sur un truc plus poussé, on va plus partir sur des logiciels comme After Effects, Nuke, qui est utilisé dans le cinéma hollywoodien, Houdini, Sony Vegas. C'est vraiment des gros logiciels de montage. Pour ma part, j'utilise Sony Vegas. Alors, je fais pas d'effets spéciaux, moi. Je suis pas Spielberg. Ah si, je sais faire ça. Voilà. C'est... C'est rigolo, quoi. En vrai, j'utilise... Allez, certainement même, comme la plupart des gens qui font des vidéos sur YouTube, peut-être 20% de ce qui est capable de proposer Sony Vegas. Et encore, 20%, à mon avis, je suis large. Donc, pour revenir au deepfake, on va demander à une intelligence artificielle de scanner des milliers d'images d'une personnalité. L'IA va tout scanner. Elle va prendre les photos qu'elle peut récupérer ici et là, sous tous les angles, sous toutes les expressions, toutes les émotions. Elle va trier tout ça pour en faire un seul gros modèle. Et à partir de là, le VFX va récupérer ce gros modèle. Et il va commencer son travail de superposition, de tracking. Il va falloir vraiment gérer tous les effets de lumière pour que ce soit le plus réaliste possible. Une mise au point de la caméra, si le focus se dérègle, par exemple, pendant la prise de vue, le VFX va devoir travailler le flou du visage au même moment de la mise au point de la caméra. Vous imaginez bien que si le plan devient flou en l'espace d'une seconde et que le visage reste net, il y a anguisse ou roche. Donc, ce n'est pas juste un travail de superposition et de tracking. Il y a vraiment tout un taf de fou furieux derrière. Et oui, le deepfake, une cyberarme. Aujourd'hui, je pense vraiment qu'il ne faut pas sous-estimer le pouvoir d'Internet. Pour exemple, un deepfake très bien fait pourrait largement servir à déclarer la guerre à un autre pays. Vous imaginez demain le président dans un deepfake super bien fait déclarant la guerre à un autre pays. Ça fait le buzz, la vidéo se relaie et tout. Je vous laisse imaginer le bordel que ça pourrait foutre. Et c'est là qu'on parle de cyberguerre. Donc aujourd'hui, les deepfake pourraient être utilisés par des personnes mal intentionnées. Par exemple, pour faire de la propagande au nom d'une personnalité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous avez un doute sur une vidéo qu'elle vous paraît suspect, vous pouviez vous rendre sur le site deepware.ai. Il vous suffit de copier le lien d'une vidéo, de la scanner et le logiciel est assez intelligent pour détecter les petits artefacts qu'on n'aurait pas vus à l'œil nu. Alors, je vous dis ça, mais même le logiciel n'a pas pu détecter le deepfake de Tom Cruise. Le truc était tellement bien fait, les mecs, que même le logiciel a dit « Ok, c'est bon, c'est certifié, c'est Tom Cruise ». Bon, maintenant, je pense que ça a été mis à jour parce que quand vous prenez le lien de la vidéo, vous le mettez sur le site, effectivement, il apparaît comme deepfake. À l'heure actuelle, il devient vraiment de plus en plus facile avec tous les outils qu'on a d'usurper une identité sur Internet. C'est très simple. Un exemple tout bête, Nvidia en 2018. Ils ont développé une technologie capable de générer des visages de personnes qui n'existent pas. Vous pouvez vous-même faire le test. Je vous mets le site, il apparaît à l'écran. Et vous pouvez actualiser pendant des années si vous voulez. Vous ne tomberez jamais sur la même personne puisque c'est une intelligence artificielle qui va générer des visages totalement random de personnes qui n'existent pas. Des enfants, des ados, des adultes, des personnes âgées. Je trouve ça vraiment assez glauque pour le coup. Et c'est un avis très personnel. À la base, c'est un logiciel pour entraîner un algorithme à reconnaître des faux visages. Alors, je ne rentre pas dans les détails. Je ne sais plus exactement pour quelles raisons ils l'ont développé. Mais aujourd'hui, ça sert juste aux brouteurs à faire des faux comptes sur Facebook. Et... Eh, mais c'est moi ! Bon, en tout cas, les gars, les filles, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas, en repartant, le petit like, l'abonnement, ça soutient. Encore merci à CyberGhostVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle, la réduction de 83% sur leurs abonnements, tout se trouve dans la description. Je vous laisse aller checker tout ça, bien évidemment. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Faites attention sur les sites auxquels vous traînez où vous donnez vos informations, tout ça, vos numéros de téléphone, votre nom, votre prénom. On n'est jamais trop prudent. Je vous dis à bientôt. Ciao, tout le monde ! Sous-titrage ST' 501